J'espère qu'ils vont nous faire une belle journée aujourd'hui, ils ont l'air d'avoir récupéré physiquement, c'est une bonne chose, j'ai discuté ce matin avec Arthur, qui avait les jambes un peu lourdes hier soir, il s'est fait masser et tout, donc tout a l'air d'aller très bien. C'est à nous les gars, on est à la maison, on va laisser aujourd'hui. Bleu, blanc, rouge, France ! Ball ! Ball ! Allez, rentrez-donc, rentrez-donc, allez, allez, allez ! Générique ... ... ... ... ... ... ... C'est un énorme déjeuner. Allez, on ! C'était super, on a eu un match accroché avec Arthur. On a senti que les deux copains étaient là en permanence. Il avait très bien l'église à Harold d'aller manger parce qu'il ne voulait pas quitter le cours. Donc vraiment une belle victoire et prometteuse pour demain, j'espère. Bravo, bravo pour la rencontre d'aujourd'hui. Belle rencontre parce que, mille de rien, on a joué des gars pas faciles, comme tu le disais dans la voiture. Hier, je revenais un petit peu sur les petites choses qui m'avaient fait améliorer sur l'esprit d'équipe. Les joueurs derrière, encouragés, je pense que c'est quand même un plus. C'est toujours un plus pour celui qui est en train d'embaver sur le terrain. Demain, il faut l'aborder comme ça. C'est jouer une finale de championnat d'Europe à votre âge, mais c'est la Coupe d'Élise. On parlait de la Coupe d'Élise. Je vous ai montré un diaporama pour faire référence à la Coupe d'Élise. Demain, justement, il y a le trophée qui est là. Et ça, c'est votre Coupe d'Élise. C'est notre Coupe d'Élise à nous. À 16 ans, c'est notre Coupe d'Élise. Donc, à nous d'essayer d'aller chercher, de tout faire pour aller chercher. OK ? En tout cas, vous pouvez vous applaudir, parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bien. Merci.